Hey hey ! Salut à tous ! Petite vidéo sur Cosmaca, on va parler de Kras Sniper. Du coup, le Kras Sniper, c'est le Kras dégâts à distance basé sur du coup, Amazon. Quand tu lances un sort, ça afflige un point de dégâts à la première vocation Oudofus. Attention, première vocation ou premier dofus adverse, c'est pas première vocation adverse, dofus adverse, du coup si votre propre vocation est devant, ça va être illégal. Bref, première vocation ou dofus adverse de Sali. L'idée c'est, bon vous comprenez, tu poses les basseaux, tu claques tes spells, ça fait piou 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 sur les dofus. Et pour aider à ça, on a du coup beaucoup de gestion, on a évidemment un petit vampiro qui va permettre de vous faire des combinaisons beaucoup plus facilement. On va parler un tout petit peu des combinaisons de la decklist, il y a pas mal de choix possibles, je vous invite évidemment à aller voir sur le Discord en description. Discord communautaire Crossmaca, on est actif régulièrement, on parle de Crossmaca. Là, il y a du coup Warthrog ou Falexo qui ont partagé leur liste de Craftsniper, j'ai testé, je me suis inspiré des deux pour faire cette liste aussi. On va parler du coup un peu des modifications possibles à faire. Bon, 3 carabies, 2 chercheuses, 3 carquois, 3 robins, 2 émulation, 3 championnes, 3 explots, Destruits héroïnes, 2 talons, 3 amazones, 2 tempêtes, ça c'est vraiment très 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 classique. Il y a au moins un mal au cac, moi j'ai décidé d'en mettre 2, j'ai beaucoup mal au cac. Warthrog ne jouait pas de Black Wabit, moi je considère que c'est une carte qui est quand même toujours très intéressante, qui permet aussi un peu de vider sa main quand tu vois ta fond des decks qui font pas beaucoup trop de créatures. Si t'as que des Blasts en main, ça peut être compliqué. Au moins, ça permet d'avoir quand même une créa et ça permet de proc' assez de dégâts sans avoir ta route d'Achille. J'en reviendrai sur ce sort un peu plus tard. J'ai décidé aussi de jouer du coup en Ilfid, Alibair, Kérou, Bacara, Masque, Vampiro en Crossmic. Du coup, on a parlé de Destruits héroïnes tout à l'heure. Kokoko aussi évidemment très fort, Henri Méné aussi obligatoire. Dans les différentes possibilités, j'en carte un peu en Infinite si je trouve des choses qui peuvent être plus intéressantes. Pour Marlin, il reste toujours une excellente carte. Ca restera toujours intéressant. Toxine qui est toujours aussi une excellente carte. J'ai quand même pas mal de rares. J'ai décidé du coup de pas mettre Toxine. Mais ça reste toujours un très 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 bon pick. Regarde, bon. Ca reste surtout dans les Crosspicks qu'on peut avoir un peu plus de choix. Bon. Les cartes comme Harcèlement ou Lucifer sont un peu trop troll. Un peu trop... C'est pas assez optimal. Par contre, on peut voir Purpuce qui fait un peu comme avec le CAC. Mais qui inflige un point de dégâts à la ligne. Mais demande d'avoir la ligne vide. Au Mercator un peu trop troll aussi. Je trouve que Guy est un poil troll. Mais est assez intéressant. Parce que... Ca arrive que tout simplement, il ne peut pas gérer une Emazone. Et si par exemple, il a soit fratrie des autres Emazones auparavant. Soit il a détruit des autres Emazones. Ca va permettre avec une seule Emazone de pouvoir récupérer 2 Dofus. Ou alors avec d'autres créatures à porter. De récupérer. Du coup, Guy c'est assez intéressant. Je regarde rapidement un peu ce que j'ai. Mon Pure peut toujours être bien. Mais je ne pense pas qu'il est vraiment optimal dans ce deck. On n'a pas énormément de créatures pour vraiment profiter du Pure. Je pensais surtout du coup à Purpuce, à Guy. Et ensuite, Sylo sinon. C'est vrai qu'on peut partir en plus fléau avec Sylo. Ca peut toujours être intéressant. Je ne pense pas que ce soit optimal non plus. Mais surtout dans les neutres, en fait, tu as un petit Wabit qui est excellent. Mais peut-être dans une version où vous jouerez 3 Talons d'Achille. Le Tewabit. Vous voyez, vous pouvez mettre plus de Talons d'Achille. Vous pouvez mettre 3 Flèches Tempête. Je ne suis pas trop fan de 3 Flèches Tempête. Ancras, du coup. Patti qui est ok. Flècheur dans ce deck, ce n'est pas trop intéressant. Flèche Crivelant, ça coûte un peu trop cher. Des fois, on voit des versions sur Exasso. J'aime bien. J'aime vraiment bien Exasso. Ca pose un body. Et ça permet de cycler le deck. La pioche, c'est important. Le 3e Talon d'Achille, j'en ai parlé juste avant. Je regarde s'il y a d'autres cartes qui me reviennent particulièrement en tête. Mais là, comme ça, non. J'ai parlé des Tewab. De Talons d'Achille. De Flèches Tempête. De Gui. De Purpuce. Bon, toujours les bonnes cartes. On peut penser du style Poeskai ou Wabit. Ca ne sera jamais mauvais. Mais bon, ce ne sera pas forcément ce qui sera le meilleur dans cette liste là. Vous comprenez la différence. Parce que ça joue vraiment une version assez combo. Du coup, bon. On va relancer avec ça. Bon, je suis rang 19. Parce que je testais notre deck en début de saison. Du coup, bon. Sur ce compte là, mon rang, il n'est pas exceptionnel. Mais. Rang 19 parce que je commence rang 20. Vous comprenez. Du coup, j'ai pas mal perdu. Ouais, c'est ça. C'est ce que je veux dire. Mais bon. Je vais faire mon mieux du coup pour remonter. En espérant que ce deck marchera et vous plaira. Et du coup, nous voici dans un Mirror Krah pour commencer. Alors, ça peut être chiant Mirror Krah. Parce que ça peut vraiment être. Je te regarde faire. 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 On fait rien. On fait rien. Logiquement, les Blast c'est pas mal contre Krah. Je vais garder ma zone. Je pense que je vais faire ça. En disant que s'il joue, au moins j'aurai du répondant. En tous les cas, s'il attend que je joue pour jouer. Il ne va pas faire grand chose. Il va s'ennuyer un peu. C'est Karkois pour piocher. Mais le problème, si je fais Karkois, c'est que je peux être obligé à jouer en premier. Aaaaaaah ! Alors là, ce n'était pas vraiment ce qui était prévu. En vrai, je préfère ça. Au moins, il y aura un jeu. Un Flaqueux. Est-ce que c'est une sorte de Smork ? Un cras smork ? C'est quoi ? C'est flèche tempête ici ? Est-ce que c'est Koko ? Enfin, flèche d'immolation ici. Est-ce que c'est Koko ? Je pense que je vais plutôt faire Koko comme mid. Il est assez embêtant ici. Non, je vais faire Koko ici. Enchaîner avec une émolation sur chef archer. Et laisser le robob rentrer de dégâts. Pour ensuite enchaîner avec Blackwab. Là, le problème, c'est qu'il rate des damage avec son Flaqueux. Mais j'étais obligé de jouer Koko sur PA si je voulais enchaîner avec Blackwab. Pour aller chercher son Flaqueux. Regarde un peu. J'ai pas mal de pioches. Ça, c'est cool. Mais... Là, du coup, il va jouer avec assez agressif. Moi, je devrais temporiser. En tout cas, il joue du full porté. C'est un bon deck de merde, j'ai envie de dire. Mais... Au moins, c'est original. Et... Et ça fait un jeu, quoi. Vous voyez. C'est pas... On se regarde dans le long des yeux, on s'emmerde. Non. On est vraiment en train de jouer ensemble. Euh... J'ai pas trop envie de lui laisser quand même avoir un free... Un free trade sur mon coco. Je me demande si je fais pas ça. Voilà, le Blackwab. Bon, qui va se prendre en train neutre par le chuchot. Au moins, qui permet de temporiser le chuchot. Je veux continuer de menacer avec le coco. Il avait pas l'air d'avoir deux blasts. Parce que bon, tour 4, il a quand même fait juste que la rabine passe. Ah, ça, ça fait mal. Il récupère le trade ici. Mais bon, le problème, c'est ça, comment je veux le gérer. On peut potentiellement qu'en cas de me dire flèche d'émolation next turn. Mais ça m'a l'air... Ça m'a l'air vraiment complexe. Je pense que je vais faire ça, je pense. Voilà, je retire ces deux robins. Je vais récupérer ce Dofus. Mais... Ouais, là, le full boon qui fait vraiment mal. Est-ce qu'il va poser une créa ici au corps à corps de coco ? Je pense pas. Je pense qu'il va juste abandonner cette lead. Il prend Dofus 1 HP. Il sait qu'il a l'avantage. Il va agresser sur les autres leads. On est en récupant fou. Et pour plus, développer ses portées 1-3. En agression. C'est bon. Mais il a fait le play que je voulais faire ! C'est pas... Oh non, il a fait le play que je voulais faire ! Il est plus fort que moi ! Non, non, il a fait le play que je voulais faire ! Il m'a aidé ! Il a tué sa créature pour moi ! Ah frérot ! Tu... Tu fais ça quand tu veux ! Mais vraiment, quand tu veux ! Je sais que ça va tuer mon coco ! Mais l'idée c'est du coup de faire ceci ! 3... 4... 5... 6... 7... Je peux faire un carquois ! Et vous voyez, la clarabine qui va menacer du coup le full moon ! Et comme ça, le concrète il va agresser ! Sans un HP dans tous les cas, je considère que je récupère déjà ! Mais bon ! Ok, la criblante ici ! Il a l'air quand même d'épuiser ses ressources ! Moi je gère le full moon ! Yep ! L'évolution ici, elle n'avait vraiment aucun sens ! Non mais... Dieu merci ! Et l'FF là-dessus ! En fait, s'il ne faisait pas l'évolution, c'était vraiment chiant ! Parce que j'étais en grosse perte de tempo ! Non mais je dois... Je dois... Je dois défendre là ! Je dois défendre là ! Tu vois ! Il y a le full moon que je ne peux pas gérer ! C'est compliqué ! Là, il va vraiment juste... Juste aider ! C'est trop sympa ! Bon, on va garder ça ! Ça fait une petite curve ! On retire le vampiro vu qu'on a la goule ! Là, la goule, ce n'est pas indiquant bouddhi ! Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elle... Elle aussi réduit le mana de vampiro ! Vous voyez, le vampiro, il arrive un tour plus tôt ! C'est pour ça que... Je préfère garder un goule que un vampiro ! Si je garde un vampiro et que je ploche la goule après, j'ai une draw morte ! Je vais faire un petit Robin ! Sur PA ! Je peux enchaîner avec soit une goule, soit une flèche Explo ! Soit juste passe ! Je n'ai pas forcément besoin d'utiliser mes PA ! Que j'ai envie de faire une goule ! Je pense que ça me plaît ! C'est plutôt immédiatement en vampiro ! Ça permet de cycler mon pack ! J'ai toujours une Explo ! Ok ! Ça a l'air d'être un bon deck de merde en face ! Le problème, c'est que là, je passe vu qu'il ne développe rien ! Je n'avais pas tourné autour de fiole de douleur parce que ce n'est pas joué ! C'est nul ! Et du coup, je n'ai rien à jouer ! Un peu embêtant ! Et là, le fait que j'ai fait plein hop, ça m'a puni ! Est-ce que je pouvais l'anticiper ? Il joue au chauve-souris ! En fait, je me disais, bon, dans ce cas, il va jouer ! En fait, il a fake good ! Je me suis dit, ah ok, bon ! Il joue au vampiro ? Est-ce qu'il joue peut-être un tutu ? Est-ce qu'il joue autour d'un ring comme ça ? Non ! Le gars, il me sort chauve-souris ! Alors, je m'étais préparé à ce qu'il joue de la merde ! Mais bon, ça ! Attends, je vais te laisser ouvrir ou non ? 7, 8, 9... Je vais faire ça pour que moi, je ne le vendre pas ! Je vais vendre une carte ! Mon reconstituant ! Incision ! Honnêtement, j'ai juste envie de continuer à te laisser ouvrir ! Aroma Bob ! Bon, ça, ça va ! Ce n'est pas une ouvre qui dérange trop ! Mon reconstituant, ça dépend du deck ! Si c'est un deck que tu tues, c'est vraiment chiant ! Si ce n'est pas un deck que tu tues ! Enfin, je me demanderais pourquoi il joue ça ! Mais... Ok, là, je vais tuer lui ! Parce que bon, j'avais ça depuis tout à l'heure ! Ha 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 ! Ha 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 ! Si je ne cradais pas trop tes trucs ! Hum... Vous savez que du coup, ici, je perds le Gliminé, mais bon ! C'est-à-dire que ce n'est pas trop grave ! C'est-à-dire que ce n'est pas trop grave ! Ouais, dans tous les cas, il a ça ! Bah, tout mon jeu coûte moins cher ! C'est vraiment bien ! Lui, je pourrais le tuer ! Après, du coup, ça me fait perdre quelques PA ! Logiquement ! ... Hop là ! Ceci ! Ça rentre dans maman ! On peut faire juste un carquois ! Ça, ça va bien se buter feu tout seul ! Ha 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 ! Ça va se prendre 3 dégâts en fin de tour ! Ça, ça se prend, du coup, un train neutre ! Il y a lui qui menace le Keroubim ! Il va quand même développer une créa tout en faisant du cycle ! Magmog ! Ok, décide de Magmog, ici ! ... Et du coup, lui, il est à... ... ... Il est à 6 HP, il se prend 3 ! ... ... ... ... ... ... ... ... Il passe à 4, ouais je peux faire un. Robin. Non je ne vais pas le tuer maintenant parce que sinon j'ai pas les dégâts. Ah si, si, je passe le B4 pardon. Du coup j'aurais pu tuer Muguet. My bad. C'est moi qui... Je sais compter mec à boitier. Je suis en fléau là. Puis tu es tout seul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je me demande si j'ai pas ça comme plaît. Oh non j'ai pas chopé de... J'ai pas chopé de flèche explosive. Bon tant pis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut faire quelque chose comme ça. Ah 2 ébasodes. Ça c'est pas mal. Là vous voyez il prend pas le trade sur Robin. Ici. Ça c'est à la portée. Ah mais c'est vrai que du coup ici il pleuve qu'après ça revient autre chose. Ok ça a forcé le Goulthard. Je vais pouvoir aller buter Goulthard. Ça c'est quand même une plutôt bonne nouvelle. Je casse Amazon. La zone. Je fais... Je fais juste tempête. Tempête, immolation. Coco. C'est pas trop mal Coco. Avec les ruines stridulantes. Ok Rubin. Ça peut être intéressant aussi. Ok ok. Vous voyez finalement comme on a aussi des cras, des portées. Des choses comme ça. On est pas limité au plan de jeu Amazon. On a souvent en fait. On récupère souvent un Dufus. Avec des créatures après. C'est vrai que bon là c'est parce qu'on est en ladder. On n'apprend pas forcément des bons decks. Ou des bonnes personnes. Des bons joueurs on va dire plutôt. En fait vous voyez j'ai deux écrans du coup. La souris. Elle est ici sur tout bord de l'écran. Je passe là. Elle passe sur l'autre écran. Et hop là. Je peux vous dire. Je peux toucher ça. Bah Marlin ça fait un peu mal. Mais en fait je vais quand même pouvoir aller chercher le trail là dessus. J'ai envie de révéler ici. Est-ce que c'est en vrai ? Est-ce que c'est en faux ? C'est en vrai. Là j'ai... Gré Blast. Ou alors j'attends un tour. Pour qu'on canne. Genre je fais juste ça. Et quand on canne sur héroïne c'est franchement pas mal. Ça permettrait à mon Robin par exemple d'attaquer binatron les bennes. Si il pose juste un truc là. Ou juste une craie ici. Ça va être roi. Ah non il a un goulotony. Et par exemple là le concade il va être assez intéressant. Moi je pense en fait que ça, ça me dérange pas qu'il les pioche. Du coup j'ai pas envie de les fratrier. Je prends le concade ici. Est-ce que je fais la chercheuse ? Ça commence à peu. Je vais faire un peu comme ça. Après bon sur refresh je suis pas très bien. Mais là vu que je menace avec lui, je menace avec lui. Il a forcément joué ici. Avec le pléroïd ici qui est assez indenté. Après il peut avoir la psychose là. Ah la psychose là n'empêche il perd notre puissance et du coup il a pas le détail. Il a pas le fléopsychose. Il devra faire gaffe. Je vais essayer de juste claquer une incision ici. Enfin ça c'est vraiment quelque chose qui me va. Dispo pour un BO. Je fais une vidéo. Peut-être après. Je vais juste faire un fléau ici. Passe. Voilà. Je menace là. Je menace là. Développer ma zone. Faut en delete. Il fait un refresh parfait pour moi. Aïe aïe aïe. Oh le module qui a servi juste pour un fort en delete. Ouch. Oh j'ai mal. Je vais commencer par ça. Potentiellement top deck un truc intéressant. Maluka qui c'est plutôt intéressant. Et il a décidé d'affaire. C'était juste de lui mettre un dégât. Pour prendre le trade là. Mais. Bon. Deuxième victoire. Je sais pas trop quoi penser du coup. Des. Du gars en face. Mais. C'est cette victoire du coup. Moi je suis content. On va dire ça. Je vais couper. On va se retrouver. Quand j'aurai croisé un adversaire. Et du coup. Nous voilà. Contre un Ekaflip. Bon. Par contre. Un Ekaflip rang 13. Ça me rend un peu triste. Parce que bon. Certes. J'ai perdu quelques rangs au début. Mais. C'est. On est quand même le soir. C'est vrai qu'on est pas forcément. En heure de pointe. Quand c'est ma gars. Mais. Mais. C'est. J'ai l'impression. De croiser personne. Hop. 18h. 18h50. Je sais pas à quoi la vidéo sortira. Mais. Voilà. Comme ça. Vous savez. A quel point. Je fais. Mes vidéos. Dans l'urgence. Non. C'est. Parce que. J'ai vraiment flanné. Ces derniers jours. J'ai plein de trucs à faire. Je fais rien. Enfin. Je fais des streams. On va dire. C'est déjà ça. Ok. Robin. Mieux. Heu. Botard. Que. Jamais. Je vais. Le Robin. Lui. Il a. Grinch. Un peu. Chiant. Je vais laisser. Peut-être. Juste. Le trade. Comme ça. Un malo. Un malo. Cac. Peut-être. Est-ce que je prends. La pioche. Est-ce que je prends. Le fléau. De base on récupère le fléau, après peut-être qu'on récupère la pioche ça peut être intéressant. Tout simplement je ne veux plus contrôle ici, pour l'instant en tout cas. Et aussi comme on n'a pas beaucoup de ressources dans notre main, j'ai envie de prendre l'information de qu'est-ce que je pourrais avoir. Chef rouilleux, il prend le trait directement sur le robin, ça ne change pas grand chose pour moi, j'ai un peu né que ça saute dans la curve. Ça a changé pour moi quoi, c'est que franchement là, il n'y a pas forcément besoin de réfléchir ou d'attendre la pioche, c'est juste que ça saute tous les jours. Après non, logiquement on toujours attend de la pioche, mais là c'est un excellent avec sa saute. Ok, il récupère du coup le Grinch, il va pouvoir rejouer Grinch. En attendant c'est-à-dire que déjà Grinch ce n'est pas une carte qui est fort jouée, alors il faut avoir un domestique. Bon, dommage. On peut faire la libère, poil. J'ai la pioche de la boule qui me plaît. Après, le truc c'est que si je joue un deck avec vraiment des cartes comme ça, il est là pour l'instant 2, 2, 2, 2, 4, 3. Bon, on dit 3, 4, il va le faire chier. Déjà qu'en plus je menace avec le Malokak ici. Libère qui prendra pas du trade dans le Grinch. Un peu plus tempo. Belle arme. Belle arme, je passe à travers. Récupère un Forer, un Grouilleux. Si moi ça me fait en Dofus. Je considère que le trade est vraiment bon. Et je développe un Robin de Lange sur la pioche. Voilà. Et là, il y a lui qui tape en Dofus. Il devrait claquer un Blast dessus, il y a lui qui menace. Il est en retard sur Alex Asso, du coup s'il pose une créa, je vais peut-être utiliser un Blast pour forcer le passage. C'est pour ça que j'ai cherché un pioche. Grouilleux. Blackwab, chercheuse. Vous voyez, ça passe ici. Il va seulement poser un domestique qui récupère du coup Belle arme. Il aurait logiquement plutôt du domestique Belle arme, je pense. Qui suis-je pour le juger ? Hop là, un Dofus. Il y a lui qui récupère d'autres. Il prend le trade sur mon Alibair. Il recycle très bien ses cartes de sa défense par contre. Il a perdu une Dofus. Et il y a Robin qui menace au Bid. C'est compliqué. Et l'effet flatule. Ces matchs n'ont vraiment aucun sens. C'est quoi ce deck ? C'est genre le deck maudit. J'affronte n'importe quoi quand je le joue. C'est... Je suis un peu amassourdi. Et nous voilà du coup contre Xelor. J'aurais dû fermer ma gueule. J'aurais dû fermer ma gueule. Les decks, les écaflips rentraient, c'était bien mieux que Xelor. Putain. Ma grande gueule là. Ma grande gueule. Ma grande gueule dans mon cul. Bon. On va faire de mon mieux. Je vais faire de mon mieux, c'est sûr. J'espère que je serai à niveau. Blackbab, Blackbog. Petit carquois. Petite flèche destrue. Bon, le backbog un peu trop lent. Mais sinon, Blackbab, carquois, destrue, c'est pas trop dégueu. Et ça dépend aussi de sa sortie. Parce qu'à tout moment, il me fait triple T1. J'ai FF. Malheureusement, ça peut arriver. D'ailleurs, n'hésitez pas. J'y pense maintenant à... Tournoir Olympus Coupe. Prends ton route cash price avec une belle liste. Il est en description. Vous pouvez aller vous inscrire. Ça se passe le 25 mai. Vous trouverez toutes les infos. Toutes les règles sur la page Tournament. Faut la bise. Il y a aussi mon Twitch. Et le Discord comme je les ai mentionné. Au début de vidéo. Bref. C'est un peu l'instant pour vous. Parce que le gars, il passe son tour à réfléchir. Mais t'es un Xenor ! Et ça a été trop moins... Trop moins sympathique ! PVP Inception ! Je dis ça ! J'suis un Xenor ! Mais bon... Moi, j'suis un Xenor ! Non, mais c'est vrai que j'suis un Xenor. J'suis pas quelqu'un de sympathique. Comme quoi, il faut être mal pour être Xenor. A retenir. Ok. Les joueurs de Xenor sont des FDT. Enfin... C'est pas contre toi, mais bon. Je t'aime. Et tu n'as... Je pense. Rien fait de... Rien fait comme ça, mais... Je vais faire quoi ? Ah bon, il va quand même finir par jouer. Vu qu'il n'y a pas de turn, il n'est pas AFK. Enfin, je crois. Je parlais de ma maman. Du coup, j'avais pas fait gaffe. Euh... S'il... S'il n'avait pas turn à la marre. Ou... S'il était juste AFK. En fait, s'il est juste AFK, moi, ça me passe. C'est une victoire gratuite. En fait, je me dégage. Je remarque qu'on voit mon magnifique peluche. Houhou ! Ouais, j'ai plein d'autres peluches. Ouais, elles ont pas toute la place sur mon lit. Parce que je suis littéralement assis sur mon lit. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, mon espace de travail, qui est limité à une pièce, qui est à peu près ma chambre. Avec du coup mon lit ici, qui me sert de chaise. Mon bureau avec du coup ma tablette graphique, mon écran, ma caméra, mon clavier, ma souris, mon micro. Et deux bibliothèques à côté. Ah oui, une autre étagère pour mes vêtements, évidemment. Non, mais il y a mon frère, il déménage. Il est en train de déménager. Du coup, je vais pouvoir récupérer la grande chambre. Ça... Ça fera un peu plus d'espace potentiellement si je veux acheter plus de bouquins. Ça, je suis content. Mais... Ah, Karubim. C'est pas dégueu. Hop là, t'inquiètes, là, c'est en faux. Oui, ah, t'as vu comment j'ai des yeux de serpent, là. Moi, je vois à travers tout, là. Je fais comme ça, je l'achète. Faux, faux, vrai, vrai, vrai. On verra ce que ça donne. Faux, faux, vrai, vrai. Hop là. Bon, cool. Les yeux de serpent ou les yeux de fils de pute. Ça... Ça, on pourra voir après. Mais... 6, 7. Je vais te faire quelque part. Je vais pouvoir réminer next turn. Non, non, c'est vrai, faux. Vrai, vrai, faux. J'ai confondu la 1 et la 5. Parce que, euh... Parce que, euh... Parce que, euh... Parce que, euh... Faire réminer ici, prochain tour, faut pas que ça soit sur un faux. Rires. 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 Mais la position des vrais défauts varie par rapport à ce qui m'arrange. C'est ça, avoir les vrais yeux de serpent. C'est bon. Bon, bah... Un AFK. C'est que, vu que moi, je joue pas trop de trucs en early game, euh... Si ça revient dans le jeu, je suis un peu déçu. Parce que j'aurais pu... J'aurais pu gagner. Avec un autre deck. Mais bon. Ha ha ha. Pour la vidéo, ce serait pas dégueu, hein. Et ça, je suis sûr, le coup, il est ici. En... En miro. Au jugement qui change toutes les minutes, quoi. Ha 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 ha. Ah merde, euh... Désolé, j'sais pas compter. Dans tous les cas, dans tous les jugements que j'ai mis, celui-ci était un vrai. Dans tous les jugements auxquels j'ai... En vrai, est-ce que le faux, il est pas là ? Tu vois, en 1, 3, 5. Genre, euh... Si il affronte un dagro, c'est un peu la mort. Mais il affronte pas un dagro, du coup, ça passe. Comme ça, euh... Voilà. Qu'importe ! Qu'importe le résultat, j'aurais eu juste un moment. Qu'importe le résultat, j'aurais eu juste un moment. Bon. Faudra juste voir quand j'aurais eu juste. Juste, 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 juste. Juste. Juste, juste. Juste, juste. Juste. Allons. Juste, juste. terminer la vidéo sur un dernier match mais bon vu que là j'ai affronté un d'AFK ça se fait pas trop on va en faire une vraie last ça fait combien de temps alors ça fait 10 minutes pour le dernier enregistrement les autres enregistrements ils ont duré 5 minutes et 5 minutes et 17 minutes ça fait pas trop long ça fait pas une trop longue vidéo on peut encore bon on se retrouve quand j'ai croisé un dernier adversaire on espère que ce soit un vrai adversaire je dis ça je vais finir par taguer aupli j'ai fait ça va j'ai vu tram j'ai eu un frisson mais il y a aupli qui est revenu sur le jeu qui va participer à la ligue oh mon dieu d'un côté moi en tant que castor je me frotte les mains comme ça je vais me dire hé hé non je vais pas repli mais même du coup pouvoir l'ajouter dans mes contacts pourtant d'autre côté en tant que participant à la ligue j'ai réussi à survivre à la ligue où il y avait blue, odin, l'odezu, chybratosaure bon survécu c'est faut voir un peu la gueule comment j'ai survécu 1 mais bon on préfère reveal info parce que reveal info donne plus d'infos sur les deux pouces c'est on reveal info on sait qu'il y a qu'un seul faux dans tous les autres là on reveal en vrai il y a encore deux faux là dedans tu vois c'est vraiment euh j'ai l'intention de se dire le truc niveau 1 du reveal de dofus mais bon c'est bien ça va en vrai claquer un coco soit j'enchaîne avec explot soit j'enchaîne avec masque ça me parait assez propre après le truc c'est que si j'enchaîne avec explot je perd un pa pour masque tu vois pour masque t5 mais bon il y a plutôt de masque il s'est posé une créa ici j'irai plutôt explot mais est-ce qu'il y aura pas peur du keroubim un petit don pm aussi comme posé coco ici est-ce qu'il va pas se dire ah il a un don pm si je pose une créa en face dans ce cas il peut aller faire charger le keroubim ouais ça par exemple ça ici après en vrai je peux enfin je pense que je vais enchaîner avec masque comme ça je le site immédiatement mon deck ça optimise mes pa je peux faire par exemple les ruins next turn j'avais certes une belle héroïne parce qu'en fait lui passait du coup à une 2 hp l'héroïne qui était du coup apportée qui mettait du coup les deux dégâts pour le finish mais j'avais pas une belle j'avais pas un beau tour 5 après alors vous voyez c'est pour ça que j'ai plutôt opté pour ce play là je vais poser une créa ici est-ce qu'il va faire quoi on va lui faire un bébé fourreur 3,4,5,6,6,7,8 en vrai moi je pense à faire ceci là du coup il aura deux cartes dans sa dépose il peut pas faire un soit fait je continue de menacer ici j'ai masque man qui avance là et j'ai l'aliber qui prend traîneur tout ce soir l'aliber masque man en tant que 3,4 il a quand même un body assez intéressant c'est pas mal en tempo le koukoukou en étant 3,3 il dévite déjà les blasts les blasts habituels il est ici on peut faire des explos pour forcer le passage là et il y a lui qui menace ici j'aurais peut-être bien aimé il faut pouvoir faire une flèche tempête l'arc, mon tabana si je fais talon je prend le trait de là je prend le trait de là et lui il va pouvoir blaster mon coco une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit on va faire ça plus il y a une petite flèche en dégâts une petite clara là j'aurais pu faire ça clara je pense que j'ai envie de faire ceci bon il a sûrement du coup un moyen pour forcer le passage ici mais de HP je vais quand même pouvoir le tuer on continue de menacer un peu avec mon masque et avec le coco si le masque on fait là c'est quand même du coup les mana qui partent là-dessus donc avec les gerbes de coco qu'il fasse un blast sur l'alibère s'il veut passer ça peut s'annoncer compliqué je vais voir comment il défaut ici est-ce que c'est pas un vrai qui est là et avec le vrai que je révile parce qu'il perd en fait j'ai l'impression qu'il perd trop de ressources à jouer des cras ici après en vrai bah ça dépend s'il fait pas passer l'alibère ici il a perdu une glaie et je considère que ça c'est un peu dérangeant encore le bébé forer ça c'est pas trop de ressources perdues parce qu'il va accomplir c'est pas grand chose et en plus il va faire piocher de cartes il termine bien les campes de mana la glaie c'est pareil ça termine bien les campes de mana mais il faut alors blaster là on va dire avec ce play là ce qui est intéressant c'est qu'il a un blast mais il blaste où ? quel blast ? quelle créature à jouer ? ok ah bagmob sur ça oh pas mal le play j'aime bien du coup il y a lui qui va prendre en trait 3 damage et je pense que je vais avec sa saut je vais je vais flèche tempête je vais faire flèche tempête je prends ça pour aller tuer le bouffe tout noir ah à mana j'avais championne championne forme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 j'ai pas les pertes pour faire un vécara et puis c'est pas très intéressant bon je vais faire flèche tempête bon il prend le raid sur mon masque mais moi je rentre les 3 dégâts ici ça a été un HP ça m'inquiète pas trop j'ai quand même pas envie qu'il blaste tout truc mais quand même c'est un bagmob qui a été utilisé en agressif comme ça c'est pas le meilleur des bagmob qui a été casté moi ça me va je suis allé par et il fait des bambous sur parme ok et j'ai par exemple des chromes ici 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 je peux pas faire le reveal mais je pense que ça ne change pas grand chose des chromes là par ici en fait faire le reveal ça permettait d'avoir l'or pour aller chercher pour aller tuer le parme juste en faisant orbe dessus donc comme ça je retire la pression du parme je gère le magmob je continue aussi un peu de faire chier ce dopousse j'ai une main bien pleine j'ai sinon marcar c'est vraiment il me fait des trucs trop menaçants là par exemple un marcar me plaît en plus avec le grinch ouais marcar là j'ai vraiment un bon marcar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 est-ce que j'accepte une overdraw est-ce que je fais plutôt marcar marcar comme ça je me dis que j'ai flèche tempête pour le prochain tour alors je me dis que j'ai flèche tempête il me marque a or sur le parme sur l'où il est né c'est assez propre j'aime bien et ça m'arrange l'avoir ma seconde flèche tempête parce que ça permet de ne pas poser sur mes fléaux et quand même du coup gérer les marcasinets ça prouve un peu ça dépose c'est marcasinets en fait là s'il fait un second tour par exemple il fait bouffe tout noir magbog certes magbog c'est très cool mais bouffe tout noir c'est un peu chiant après il aura des vieux marcasinets ça c'est pas mal non plus et par contre bouffe tout céleste qui peut ramener le vieux bouffe tout noir d'ici prochain par contre ça ce ne sont pas des cochons ce sont des gligli du coup le 10 pour chenek il va juste être en 2-2 et là la flèche tempête il se la prend plein en fer ça c'est beau j'ai un autre play que flèche tempête pour pas voilà je fais ça ça recline tout son bord j'ai posé marcasinets parce que certes il est sur un vrai et du coup s'il fait un copa par exemple il peut me value facilement et ça peut menacer mon vrai mais je pourrais c'est dire qu'il est déjà très low hp du coup c'est pas trop chiant j'ai pas envie qu'il ait le plan faux en tout cas pas maintenant à soif et sur marcasinets pour plocher un cochon ça c'est une info ça c'est une info qui me plaît assez bien il a mani ses 4-4 là et là ce second souffle est beaucoup plus intéressant c'est ce qu'il va faire il perd du coup c'est l'or second souffle ok pas mal les récups magbogs elles soient faits ça peut être chiant pour mes pour mes emazones j'ai envie de forcer un autre soit fait à partir on sait qu'il va piocher un cochon mais on proté on proté ça protège les emazones ah bon le trotchoc ça c'est un peu chiant parce qu'il pioche beaucoup alors il a pioché qu'un seul cochon il a quoi il a un parme un disciple deux choc étrange moi j'ai ce play là du coup ici putain en faux je n'ai pas trop fan de son play d'avoir surdéffordu ici bon là je lui donne le refresh pour avoir potentiellement le détail ici mais j'écoupe le faux j'ai la tempo sur la liste de son vrai ici qui est reveal le wabitch peut comme le gérer assez facilement vampiro qui est joué en face aussi et là encore mcbog je peux potentiellement vampiro ici moi je ne profite pas du fléau avec son coup réduit mais développer vampiro tout de suite c'est quand même assez bien 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 évidemment ça n'a pas changé depuis le tour d'après je n'ai pas perdu une carte du coup je ne peux pas faire mon carcoua lui il a vampiro en foil il est quand même joli vampiro en foil je devrais me crafter en foil potentiellement la prochaine it-finite que je me crafter en foil je me vamp j'ai aussi crafter halibert et toxine récemment qui a fait recharger son wabbit moi ça ça me va il va développer un copa ici ah si il va faire charger son wabbit je pourrais potentiellement blaster le wabbit il n'y a pas un play avec talon ah ça c'est assez intéressant 2-3 4-5-7 C'est parti. 3, 4, 7, 6, 7, 8. Du coup je peux reveal ici le faux. Enfin le vrai pardon. Allez chercher le Wabit. J'ai ça qui prend le trade ici. J'ai normalement l'Héroïne qui prend le trade sur ça. Je sais que la SWP et le McValk qui la récup sont partis. Je sais qu'il a récupéré un dernier fléau. Et du coup il peut aller chercher mon pour. Vous voyez là je reveal et il me sert aussi à optimiser ça. Je joue très sécure. Mais lui il s'épuise en ressources. Moi j'ai quand même deux Zébassout dans ma main. Il y a un vrai qui est reveal. Ça peut le faire. Il fait assoiffé là du coup. Certes je ne gère pas le Vampiro. Il y a une équipe qui peut passer. Par contre ça ça fait mal. Je peux un clé assoiffé. Parce qu'il peut assoiffé ici. J'ai gardé l'autre orbe. Je peux un clé assoiffé là. Il peut être potentiellement Pacara avec le passoiffé pour aller chercher le Vampiro. Je fais le fléau ici. Ouais. Bon du coup on plait. Orbe là. Je vais développer un rebord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je peux potentiellement faire Pacara. Genre pioche. Après je pense que j'en préfère faire. Pacara ici. Qui est devant deux tours au deux pouces. Et qui est passoiffé. Après je peux caster. Vécupérer les flèches. Tempête. Pourquoi pas. Le ruban ici. Il se porte de dire. Il faut potentiellement créer le Magog. Poesky. C'est un Poesky qui va dans le vide. Évidemment là je compte pas de faire un refresh. Ah ok. Le petit Wap qui est tombé. Heureusement j'ai quand même un Himené. Qui est assez clean. Complexe cette game quand même. Le fait qu'il ait réussi à faire passer son copa. Ça m'est pas bien. Ah il va de tournoiserie. Non. Ok. Pas de tournoiserie. Du coup moi j'ai le Griméné qui menace ici. Je peux faire. Le ruban. Là. Et je peux faire un Carquois. Pour un peu cycler. L'idée c'est que si je fais par exemple. Talon. Tempête. Ah non je peux pas faire talon tempête. Ah si si j'ai l'épée à Griméné. Je peux faire talon tempête. Vous voyez souvent Pyro. Ce qui est intéressant c'est qu'on peut faire du coup. Talon tempête. Pour des manas. Ou alors. Ah non. Talon tempête. Euh. Du coup. Là si j'arrive à choper des perles avec Griméné. Je peux faire talon tempête. Ça peut faire un gros clean de bord. Lui il peut mettre des dégâts immédiatement au dos pouces. Et ça peut servir pour tuer le Preskai par exemple. Gley. Gley sur poids. S'il veut aller. S'il fait plein pioche pour faire les refresh. Ok ça. Je peux faire potentiellement juste plèche tempête. Là je n'ai pas forcément besoin de claquer le talon. Alors je vais faire ça. Et je vais récupérer beaucoup beaucoup de PA. Ça peut faire des très gros tours par la suite avec Amazon. Et lui il rentre ses deux dégâts ici. La Goule qui va entrer le poids Sky. Le Géméné qui menace ici. Il a plus que deux cartes en main. Moi j'ai encore une main assez pleine. Si je fais un reveal. Je pense que je reveal mon ébène. Mais je ne suis pas sûr de faire un reveal. Je vais faire un reveal si j'aurais vraiment besoin d'avoir plusieurs orbes. Si je considère que je n'ai pas forcément besoin d'avoir les quatre dégâts. Ça serait mieux. Et ils se retournent quand même dans une situation assez complexe. Là j'ai fait. Oh cette game est là. Si ça ce n'est pas une dernière game comme on les aime. Vous voyez j'ai fait la vidéo où on a fait des dégâts un peu nuls comme ça. Et là je finis. Ah c'est vraiment une game on tape dessus. Non. J'aurais pu tourner en faisant P-Hop, P-Hop, Crea. Et le truc c'est qu'il n'avait pas fait de tournoiserie sur Macbog. Donc je considérais qu'il n'avait pas de tournoiserie. Oh. J'aurais vraiment pu la gagner celle-ci. Après j'aurais peut-être pu tourner au tournant. Si je me dis qu'il n'a pas de tournoiserie. Et qu'il a un proto. J'aurais pu tourner au tournant. T'es pas zé qu'au tournoiserie. C'est compliqué quoi. En fait ça me fait chier parce que j'aurais pu tourner au tour. Après est-ce que c'était vraiment le bon play ou pas. En fait si je fais P-Hop. Genre et que ça saute. En fait je peux perdre des P-Hop. Après je peux faire le carquois qui me fait piocher des cars. Le truc c'est que ça m'a pas l'air d'être un mauvais play. De faire une créature. Vous voyez. Du coup je... Ouais je faisais une créature. Je pourrais juste pas la perdre. Et... Et lui... Et que j'avais Win. Derrière. Ah dommage. Dommage. Mais vous voyez. C'est là où ça peut être bien de regarder. Parce que vous retenez aussi des erreurs. Moi je sais pas quel qu'il est parfait. Je me considère comme un bon joueur. Mais... Et c'est vrai que je tryhard. Je suis pas un gros tryhardeur du jeu. J'aime pas trop faire des gros tryhard. Tout grand vétéran. Tu vois. Tryhard en vétéran. Je veux dire tryhard l'élo. Ou alors quand je fais des games de ligue. Des fois je fais des games vraiment un peu moche. Je suis pas totalement à fond. Du coup ça fait que... On va dire. Du niveau que j'aurais pu acquérir. J'en ai créé moi. Et du coup je suis pas... Je suis pas le meilleur des joueurs non plus. Mais voilà. Mais c'est pour ça que regardez du contenu. Ah vous pouvez voir mes erreurs. Et apprendre du coup de mes erreurs. Là peut-être. Si vous arrivez dans une situation pareille. Vous dire. Bon. Je me suis dit. Il a pas l'air de jouer un dessous de loiserie. Mais il peut potentiellement tomber avec proto. Je peux poser une créa pour défendre. En me disant que dans tous les cas. Je gagne sur le long terme. Dans ce cas autant éviter des arnaques. Et... Et je pense que vous pouvez aussi apprendre de mon plan de jour. En disant. Ah tiens il a fait ce play là. C'est pas mal. Et à jouer ça c'est pas mal aussi. Parce que bon. Au moins apprendre de mes decks. Parce que bon. C'est un truc auquel je suis pas trop dégueu. C'est faire des decks. Evidemment quand je fais des decks. Avec des idées. Avec des idées qui sont de base. Nules. Je promets rien. Je fais des decks qui sont mauvais. Mais. Ça on peut pas. Tout n'est pas viable. Forcément sur le jeu. Et encore. Ça m'empêche pas forcément de gagner. Mais. Ça sera beaucoup plus compliqué. Avec des decks de base nulle. Mais voilà. Par exemple. Cette liste là. C'est une liste très solide. Comme je dirais. J'ai pas le niveau. Avec ce deck. Ni la prétention. De dire que c'est. C'est une des meilleures listes. De snipers. N'hésitez pas. Regardez. Par exemple. J'avais fait des streams aussi. Où jouaient les cras. Les cras snipers. Mais bon. Maintenant. Ça date. Je crois qu'il n'y a plus les niveaux de dé. Mais. Bref. On fait la bise. On se dit la prochaine fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Oula. J'ai beaucoup de messages sur Discord. Je crois que c'est Blue. Mais il me parle beaucoup. Bah ça. Je vais voir ce qu'il me raconte. Allez. Bye. Au revoir. Tout le monde. La bise. Et une vidéo. Où je présente un deck. Enfin. Je présente un deck crossmaga par semaine. Je sais pas. Et d'ailleurs. Potentiellement du Wyvern qui va venir. Si vous êtes intéressé. N'hésitez pas à le dire. Parce que moi. J'ai commencé un peu à jouer à Wyvern. On verra ce que ça donne. Bref. A plus. A plus. Sous-titrage ST' 501